Si je devais parler d'une BD française de qualité, aussi bien pour son histoire que pour son dessin et sorti dans les années 2000, n'eux de doute que je choisirais Les Légendaires. Venant tout droit de l'imaginaire de Patrick Sorbal, Les Légendaires est une série de bandes dessinées commencée en 2004, en racontant l'histoire d'un groupe dans un monde médiéval fantastique, et ce en 18 tomes, le 19e allant bientôt sortir au moment où j'écris ces lignes. Du moins, ça c'est pour la série principale, car en effet, deux autres séries sont apparus entre-temps, Les Légendaires Origines, nous racontant le passé des personnages de la série principale, et la série Paroja, une BD à sketch. Et vu qu'il m'a été demandé dans mon entourage par quelle série commencer, je me suis dit qu'aborder le sujet en vidéo serait intéressant tout en profitant pour donner mon point de vue et vous faire une présentation du synopsis. L'histoire de la BD se déroule principalement sur le monde d'Alysia, qui aurait dû faire face au terrible Dark Hell pendant de nombreuses années, un magicien noir désireux de conquérir le monde. Afin de lutter contre cette menace, cinq aventuriers vont se lier pour lutter contre le mal, les Légendaires. Composé de Nanaël, un ancien chevalier des Faucons d'Argent, Shadina, magicienne et princesse de son état, Chimie, elfe venant du monde elfique parallèle à celui d'Alysia, Razia, un colosse anciennement sous les endroits d'Arkel, et enfin Griffe, un homme bête. Suite au combat opposant les Légendaires aux villes sorciers, une pierre magique, la pierre Jovenia, va se briser et redonner à tous les habitants leur forme d'enfant. Et c'est sur ce postulat que commence la série principale, composée en trois arcs. Dans les huit premiers tomes, les Légendaires vont essayer de rattraper leur erreur et tenter de reconquérir l'opinion publique par la même occasion. Les histoires se regroupent par deux tonnes, mais mettent généralement en valeur un personnage à chaque fois. Le deuxième arc, intitulé le cycle d'Anathos, met en confrontation les Légendaires aux dieux de la destruction, Anathos. C'est également dans cette arc que l'équipe va changer, avec l'arrivée d'un nouveau personnage, Ténébris, la fille de Dark Hell, et à partir du tome 11, un nouveau chara-design et le nouveau pouvoir. Le cycle d'Anathos se déroule du tome 9 au tome 12, et à partir du tome 13, les Légendaires doivent faire face à des menaces de plus en plus grandes, que je vous réserve de ne pas vous en parler. Le tome 19, quant à lui, devrait commencer un nouvel art. La BD dispose de dessins très colorés, avec pour les personnages des traits simples et très expressifs, à la manière d'un manga. On y retrouve de nombreuses références à l'ensemble de la culture, notamment dans les dessins. Mais sachez que le nom des personnages secondaires, comme des régions, se fait à partir de petits jeux de mots, que l'on comprend et que l'on apprécie avec le temps. Un peu comme en histoire avec la BD, étant petit, j'avais lu le premier tome et je l'avais trouvé assez ennuyé, mais c'est surtout au fait que je n'avais lu que le premier tome. Comme je l'ai dit plus tôt, l'histoire se raconte sur deux bouquins. Le premier va servir à installer l'intrigue ainsi que les éléments perturbateurs et quelques péripéties, alors que le songon va englober l'intégralité des péripéties et le dénouement final. Je trouve donc important de lire les deux BD avant de pouvoir pleinement juger l'histoire qui nous s'est racontée. En 2012, entre la sortie du 14e et du 15e volet de la saga principale, sort le premier tome de la série Origine. Comme son nom l'a dit, l'histoire se focalise sur le passé des personnages. A l'heure actuelle, Captain se sortit en comptant chacune l'histoire d'un des membres du groupe. Pourtant j'étais un petit peu sceptique lors du premier tome qu'on s'intécrit à Danaelle. Une grande partie de l'intrigue se focalise sur la rencontre entre le chevalier et la princesse Jadina, un événement déjà raconté dans les tomes 5 et 6 de la série principale. De plus, les deux histoires ne sont pas identiques en tout point, mais les trois autres bouquins se concentrent plus sur des éléments peu abordés dans les autres BD, ce qui rend plus intéressante la série. Patrick Sermal est désormais scénariste, le dessin étant confié à Nadu, avec des personnages d'autres plus prononcés à l'image de ce que faisait Patrick lorsqu'il racontait les flashbacks. Ainsi leur total opposé à Parodiat, désormais dessiné par Jessica Young, très enfantin et exagéré pour coller à l'ambiance humoristique des sketchs et de l'univers. Mais pour revenir à la problématique de base, par quelle série commencer ? Déjà en dernier, je vais vous répondre par Lial, car certaines blagues font allusion à des personnages apparus dans les 22 autres bouquins. Mais alors déterminer ce qu'il y a de mieux pour commencer entre les origines et les autres livres devient assez compliqué, car dans les origines on retrouve le personnage de Calandre, personnage apparaissant pour la première fois dans le tome 11 des Légendaires, dont ses motivations restent floues jusqu'au tome 17 et 18, mais elle joue un rôle assez important dans les origines où elle met en place son plan. Je ne pense pas que le personnage pose un réel problème pour la compréhension du lecteur néophyte, mais d'autres éléments sont à prendre en compte. Avant tout, la volonté de Patrick Sambal a d'abord été de raconter l'histoire des Légendaires, après l'incident Jovenir et le plan de Calandre va dans ce sens. Finalement, la saga d'origine apporte principalement du background aux personnages. Après, si un néophyte de la saga commence par les origines, je ne pense pas que cela passe un réel problème. Dans tous les cas, quitte à faire un choix, lisez les Légendaires avec un grand L. Lisez l'intégralité des bouquins qui sont sortis, l'univers, les histoires, les péripéties et les personnages sont tellement géniaux qu'il sera bête de passer à côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux avant d'aider la chaîne et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501